Salut les petits loups, salut à tous. Bonne année, on est jusqu'à la fin janvier, pour le souhaiter. Bon, le grand débat, c'est quoi le grand débat ? C'est quoi cette affaire ? Je ne sais pas si vous avez regardé. J'en ai regardé, mais en fait, on est en train de se faire baiser, là, encore une fois, parce que l'autre, c'est un showman, Macron. C'est un showman, ce mec. C'est un showman. Donc là, il est reparti en campagne. Il est reparti en campagne, et il y a encore un maximum de gens qui vont plonger, qui vont croire, parce que c'est un showman. Il n'aurait pas dû faire de la politique. Il aurait dû faire de la télé. Il aurait dû, je ne sais pas, moi, remplacer Arthur, je ne sais pas, ou un truc comme ça. C'est un showman, ce mec. Bon, en plus, le grand débat, franchement, j'en ai regardé un, pas les deux. Alors moi, je suis un peu impressionné. C'est quoi ce grand débat ? C'est quoi ? Les maires, ils viennent, ils parlent de leur commune ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas ça, le grand débat ? Le grand débat, c'est de parler des citoyens, de faire remonter les problèmes des citoyens, pas les problèmes des mairies. Vous êtes gentils, les maires, c'est bien, mais nous, on s'en fout si vous avez des comme-coms, si ceci, si cela, s'il faut emprunter la machine à l'autre, ou machin, ce n'est pas ça, le problème du grand débat. Le grand débat, c'est le problème des gilets jaunes. Or, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. À part un ou deux maires qui ont porté leur couille, quand même. Bravo. Bravo, bravo. Mais les autres, voilà, que dalle. Ils parlent pour leur truc, administratif, machin, truc. Donc, c'est quoi ? C'est quoi ? Ça, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin, ça. Donc, c'est un grand débat qui ne sert à rien. En gros, moi, je vous dis, pour moi, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Voilà. Mais par contre, je le répète, c'est un showman. C'est un showman et vous allez voir. Vous allez voir, sa cote, elle va remonter. Elle va remonter parce que c'est un showman. Voilà. Mais il ne changera rien. Ça, c'est sûr, il ne va rien changer. Il ne va rien changer du tout. Il nous fait croire que ça va changer quelque chose, mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien, mais il sera toujours pareil. Et puis, bon, je ne sais pas, ce matin, je me marre parce qu'il neige. Et tous les ans, ça me fait super rigoler parce qu'en fait, il y a eu une période de ma vie où je descendais en Suisse régulièrement l'hiver. Et je me marrais parce qu'en fait, quand tu arrivais à la frontière, c'était un truc de malade. En fait, tu étais en France, tu ne pouvais pas rouler du tout, quoi. C'était une patinoire, c'était de la neige partout. Tu rentrais en Suisse et c'était sec la route par terre. Mais c'était sec, hein. Voilà. Les départementales, les nationales, les autoroutes. C'était nickel, c'était pratiquable. Pareil au retour. Tu étais en Suisse, un petit roulet, tout tranquille, pépère. Tu passes la frontière, une patinoire, une patinoire. Mais voilà où il est le problème. Voilà. Ils passent où nos impôts ? Ils passent où nos impôts ? Sans déconner, ce n'est même pas un problème, là, de ruralité ou de grande ville ou machin. Parce que moi, je suis dans une grande ville. Je suis en région parisienne. Et je peux vous dire que chaque année, chaque année, ils tombent de la neige, mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne salent pas. Ils ne font rien du tout. Rien, rien. Ils attendent que ça dégèle. Voilà. Mais là, je viens de voir que la N118, elle est bloquée. Ils l'ont carrément fermée. Ils ne s'emmerdent même plus maintenant. Ils ferment. Ils ferment les nationales autour de Paris. Ils les ferment. On ne peut plus rouler. C'est interdiction. Ils sont fermés. Comme ça, ils ne se sont plus... Ils marquent ça à l'agent courant, mais il n'y a personne. Ils sont fermés, les autoroutes. Ils passent où nos impôts ? À un moment, il faut être sérieux. À un moment, il faut être sérieux. Ils passent où ? Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils passent. Mais bon, ça, c'est un service minimum. On devrait avoir des routes déneigées. Ça devrait tourner la nuit. Et ça devrait être propre le matin. Mais bon, ça me fait assez rire. Là, je regarde dehors. Je suis mort de rire. Parce que ça n'a pas l'air de se calmer. Donc, on va en avoir à peu près, je ne sais pas, entre 7 et 10 centimètres. Donc, ça va être une misère pendant 3-4 jours. Les gens ne peuvent pas aller bosser. Rien. Voilà. C'est la misère. Bon, enfin, voilà. Bon, et puis, une dernière petite chose. Il ne faut pas oublier Christophe Détinger. Il est toujours en prison, le gamin. Il est toujours en prison. Par contre, Benalla, tranquille. Tranquille. Il est passé hier au débat, au Sénat. Je me demande à quoi ça sert, ce bordel. Non, non. Oui, monsieur Benalla. Non, je ne répondrai pas. Non, je ne répondrai pas. 26 fois. Non, il ne répond pas. Il lui dirait. Mais lui, il est dehors. Il n'est pas en prison, lui. Il est dehors. Il est dehors. Et Christophe, lui, il est en prison. Il est toujours en prison. Et il va prendre cher. Et il va prendre cher. Voilà. Donc, je ne sais pas. On en a parlé pendant un week-end avec les gitans, les manouches, tout ça. Tout le monde collait pour test off. Mais en attendant, sa femme, elle est toujours toute seule avec ses mots. Et lui, il est toujours en prison. Donc, il faudra peut-être remuer un petit peu tout ça, là, que ça bouge un peu, là. Voilà, quoi. Voilà. Bon, sinon, rien de spécial. Bon, vous faites ce que vous voulez. Un grand débat. Si ça vous intéresse, allez-y. Si vous pouvez le faire, allez-y. J'ai vu Charpia, là. Charpia. Alors, elle, elle est trop marrante, celle-là. Charpia, elle va chez Hanouna. Elle va faire le grand débat chez Hanouna. Elle va diriger un grand débat chez Hanouna. Non, mais sans déconner. Là, ce n'est plus les États-Unis. C'est Mars, là. Sans déconner. Moi, je me marre. Franchement, je me marre. Je ne sais pas si elle va avoir des gilets jaunes en face, mais elle va se faire allumer, à mon avis. Bon, enfin, voilà les dernières nouvelles. Voilà. Bon, sur ce, je ne vous embête pas plus. Je vous resouite une bonne année, une bonne santé. Portez-vous bien et à samedi. Salut, à bientôt.